yo les gars c'est capi on se retrouve pour le quatrième épisode du let's play avec l'ecaflip donc dans le dernier épisode on s'était quitté après avoir fait deux donjons et d'ailleurs oui je m'excuse pour le son de la vidéo passée j'ai regardé le son du jeu était un peu fort du coup j'ai fait des petits réglages ça devrait aller beaucoup mieux donc on s'était quitté sur l'ecaflip en panneau bouffe tout ce que j'ai fait c'est qu'on avait 50000 kamas et comment on devait regarder pour faire un stuff au niveau 40 voire 50 j'ai tranché j'ai préféré faire un stuff maintenant et qu'on pourra compléter au niveau 50 avec une panneau bloc donc ce que j'ai fait c'est j'ai vendu la panneau bouffe tout j'ai crafté des items de la panneau bouffe tout royal j'en ai fait en plusieurs exemplaires histoire de pouvoir rentabiliser les miens donc j'ai fait j'ai mis pas mal de ce qu'en vente j'avais à peu près 100 100 mille kamas en vente et ben là je viens de remettre la pré à jour il ya déjà pas mal de trucs qui sont partis donc là vous pouvez voir ici tout à l'heure il ya déjà à peu près 40 milles qui étaient partis donc je pense que j'avais à peu près je me suis fait à peu près 100 milles sur 12 heures à peu près en cherchant en fait à la base je voulais faire la panneau couac mais elle était beaucoup plus cher que ce que je pensais et j'ai regardé le prix que ça coûte à pardon à craft et au final je me suis dit au pire t'attends le niveau 50 la panneau bloc qui est pas mal mais dans un premier temps ce qu'on va faire c'est là comme j'ai toute la panneau bouffe tout royal dont on va l'équiper on va voir ce que ça donne donc ce que j'ai fait c'est quand je les crafter bien sûr que je gardais les meilleurs jets pour moi et j'ai gagné j'ai eu franchement déjà pas trop dégueulasse donc je crois que là c'est bon et voilà c'est pa3 pm donc ça nous donne 152 de force et ça doit donner un peu de puissance 36 de puissance et 12 dommages donc c'est un peu mieux que la panneau bouffe tout mais par contre on a le fameux corps à corps dont je vous parlais tout à l'heure là l'épée royale du bouffe tout qui je pense si jamais on a une roulette dommage peut faire super mal donc ce qu'on va faire c'est on va aller tester ça en se rendant au donjon bouffe tout histoire d'avancer de notre quête des donjons et ensuite on verra ce que ça donne je vais essayer de redropper un petit peu au bouffe tout parce que franchement la panneau la panneau brb ne coûte pas cher au craft et franchement je pense que en plus en droppant les ressources soi même ça peut être vraiment très rentable maintenant il faut trouver le l'item qu'il faut etc moi pour le coup là c'était les ceintures br qui sont franchement le prix était pas mal par rapport au prix d'achat des ressources donc donc on va voir ce que ça va donner normalement on devrait réussir je pense même si nos stats sont pas vraiment vraiment différente par rapport au comment à la panneau plus bouffe tout précédemment on a toujours là le pays en plus on a toujours l'invocation est bon pour moi ce sera un peu mieux ça va pas être flanc flamboyant la différence mais je pense que ce sera un peu mieux et on a un peu plus de pv quand même on était dans les 380 on est proche des 600 donc franchement c'est beaucoup mieux et du coup même notre contre coup et tout ça va être plus plus impactant et dans deux niveaux on aura le l'esprit de félin et là on va commencer à mettre des grosses claques parce que l'esprit de félin ça fait beaucoup de dégâts mais vraiment beaucoup par rapport au pile ou face étape du 23 à 31 et au max ça monte jusqu'à 37 41 et le pilou si ça a tapé plus mais le pilou on va bientôt la voir au niveau max aussi donc c'est ça qui va faire différencier mais esprit de félin ça va être pas mal pouvoir se déplacer un peu plus surtout parce que j'étais un peu bloqué du fait que dès que j'étais tacler ben c'était fini là au moins on va pouvoir bouger un peu en diagonale ça va être pas mal et puis on va voir ce que ça donne donc là toute façon je suis niveau 40 et 42 et dans deux niveaux à mon avis histoire de faire le donjon et avec un succès ou deux si on arrive à se faire pl pour le pour le boss ce serait pas mal parce que comme ça on peut demander à quelqu'un qui nous mette les idoles etc et alors à mon avis et que les deux succès on aura assez pour monter au niveau 44 donc on sera 44 là ça va changer la bonne parce que on va avoir deux sur terre donc pour les challenges et tout ça que on galérait un peu voilà on va plus être obligé de faire tout le temps le chat et tout ça pour être sûr là on va pouvoir pouvoir bouger alors faire des gros dégâts même si c'est qu'une seule fois par cible je pense que ça peut être franchement pas mal que là on arrive près du boss on va déjà essayer sur le chef de guerre il traîne là on va tester donc sans boost mais il a des trucs en même pas sans boost sans rien au table du entre 110 et 100 et 130 donc franchement c'est pas mal sur les stats ça se ressent pas comme ça mais au final est vraiment une grosse différence on va essayer le petit groupe là pour voir si je gère si je gère pas entre guillemets ça sert à rien de tenter de bonjour tout seul ah non on n'a plus l'invocation j'aurais dû faire la roulette j'ai été bête comme le chaton mais c'est chiant qu'on a plus l'invocation je n'avais pas pensé moi ça elle c'était mpa bon il n'est pas méga utile mais ça peut nous sauver le situation désastreux en fait dès que le chaton est mort je ferai déjà on tue les mobs en un tour donc ça c'est une très bonne chose c'est ce que j'avais un peu peur c'est de devoir taper deux tours dessus là on a assez de dégâts même quand on n'est pas boosté pour pour les finir dommage de pousser j'aimerais bien tester là le corps à corps on va essayer de se rapprocher 120 donc comme ça sans rien 120 franchement c'est pas dégueu si jamais on a une roulette dommage ça peut faire super mal on va tenter c'est à dire le petit don je pense que je vais un peu farmer après dans la zone ici parce que les ressources m'intéressent vraiment partir sur des roulettes du fait que on a pu le fait qu'on a plus l'invocation en plus ça ce sera c'est un truc à regarder si je trouve pas un anneau avec une invoque en plus ou quelque chose du style ça pourrait être pas mal les dégâts du bordel il est super fort c'était qu'à flippe pourtant on n'a que 100 avec le chaton ça peut être on va faire ça ce sera fait toucher une fois tant pis 5 de portée avec le 5 de portée on tape partout sur la map et hop là alors sac d'aubergines ça c'est bien ça coûte cher les cornes on peut en avoir besoin les laine les laine de chef aussi donc en fait tous les drops du donjon sont super bien pour moi parce que comme je craft pas mal d'items c'est très utile bon au moins ce qu'il y a de bien c'est que ça me permet de faire ma roulette un boost et un pilou face d'avoir la 7 paire c'est chier que je dois rester au courant parce que sinon le petit coup de cac qui serait parti là on n'aurait rien compris c'est quoi l'aide retraite pa pas très très intéressant elle coûte combien de pa il ? 4 pa oh on le finit pas c'est une blague il va falloir faire attention il y a moins de moins en moins de point de vue critique on va l'attenté au cac oh il y a critiques qui passent bon on va faire très attention euh on s'en sort à 3 pv et en plus on est juste derrière ça c'est très bien comme ça je perds pas de temps à prendre ma vie ou là là c'était chaud oui c'était super chaud ça s'est joué à 3 pv quoi c'est fait un pote ah non on l'enfoiré mais accepte alors si tu veux pas un copain alors on va se mettre plus loin on va se mettre près du bouffe tout noir comme ça on peut les dégonner en premier même si c'est pas dans le challenge on s'en fout voilà les critiques qu'on met 200 de puissance qui sont ressentis par contre les critiques que les mots mais on laisse en passer un petit pm pour se mettre sur le côté roulette pa jamais allé one shot à chaque fois que je peux les tuer je sais pas ce qu'il ya mais il est laissé à 10 pv n'a pas envie alors c'est une roulette quoi roulette chan c'est pas ça est-ce que je fais ça peut faire contre pour plutôt pour encaisser pour pas prendre trop de dégâts puis j'ai pas envie encore une fois d'attendre pour prendre des pv roulette chan encore une fois on va la tenter au cac le crit oui le crit qui passe incroyable incredible on va s'asseoir deux minutes histoire de monter à 100% de pv alors qu'est ce qu'on a déjà droppé ça ça me sert dans les anneaux les anneaux aussi je me suis fait pas mal de sous avec ça parce que en fait quand je suis arrivé celui qui était en vente le moins cher était genre à 8000 kamas et le craft était genre à 2000 kamas au grand maximum donc j'en ai fait 6 si je pense et alors j'ai gardé le meilleur des six et celui-là 49 voilà à un de vitalité presse à un jeu parfait pour la mulette à pareil à un de chance c'est que j'ai parfait la coiffe presque pareil là la cape manque un peu de vita mais on soit la force est là la ceinture par le jeu pas trop mal les bottes aussi très content manque un de fuite mais ça c'est pas grave et et l'épée l'épée c'est la moins bien que j'ai eu c'est en fait les épées étaient tout en vente à genre 1500 kamas n'était vraiment pas cher et du coup j'ai pris celle s'elle commence elle avec la meilleure qualité qualité prix on va dire Ce qu'il veut de moi cette fois-ci non il me veut pas On a tous nos pv c'est parti ça c'est une bonne montre on peut rester à distance on va se mettre ici On va tenter de faire glitzkrieg techniquement si on fait Si on fait bien gaffe il y a franchement moyen que Que ça passe le plus chiant je pense que ça va être les bouffetons Parce que les bouffetons ont pas mal de résistance terre Le premier qui passe magnifique Qu'est-ce que c'est 40 soins Tant qu'on est boosté on va retenter le deuxième bouffeton comme ça si on réussit Oh on sera fixé à mon avis ça part sur une victoire Enfin une réussite de Alors dommage de pousser Alors comme je suis plus boosté Est-ce que je fais à cette dégâts non Est-ce que je vais faire c'est que je vais partir en courant Comme à l'âge Voilà Et on va attendre le tour prochain de pouvoir se rebooster Oui il se donne des pn un peu Sans de chance C'est pas très intéressant On reprend un peu de pv Allez Vraiment pour dire Alors sans attelle On fait un coup de pilou Et un deuxième Oui ça passe Bon on a de la chance jusqu'à maintenant On essaie que ça continue Je laisse en force qui tombe Allez Le 130 Oh non ça passe pas au dernier tour C'est l'horreur J'aurais peut-être dû attendre d'être robuste J'ai voulu aller trop vite Bon voilà on est au bouton royal Bon ici je sais que blitzkrieg j'y arriverai pas Du coup on va Normalement il y a pas mal de passages Il y a des gens très haut niveau qui se baladent Deux choses Soit on le tente tout seul Comme on a déjà fait Et si ça passe pas On revient On attend que quelqu'un arrive Je pense que ça je peux le faire Blitzkrieg je pense pas Blitzkrieg c'est pas possible Parce que le BR a genre 500 points de vie C'est beaucoup de trop pour moi Après je pense que j'en Anachorette Il va falloir que je joue bien Parce que la map est relativement Au cac Et c'est pas toujours facile Vous voyez le positionnement C'est pas ce qu'il y a de mieux Bon allez on va le tenter Je pense que je dois focus sur le bouffetou noir Et finir par le BR Magnifique On va mettre la roulette là Non je l'ai fait dans le vide Mais quel con Pas grave Je vais me donner DPM Et je vais reculer Oh là là Le miss click pour commencer Bon 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 Tire sur un décès On voit mais t'as pas travers Qu'est ce que tu veux que je fasse contre ça moi J'ai plus de roulette Je n'ai plus de vie C'est un grand échec Je suis très déçu On va essayer de survivre Mais on ne va pas survivre très longtemps apparemment Je pense qu'avec esprit de félin ce serait un peu plus facile Mais bon il nous manque un niveau Tant pis Mais il y a un truc que je ne comprends pas C'est que j'ai l'impression de faire zéro dégâts On va mourir de notre propre sort C'est magnifique ça Et voilà Bon c'est pas grave On va se faire aider comme on fait d'habitude Allez hop On va se poser ici Alors j'ai découvert un truc tout à l'heure qui est très bien C'est il y a maintenant les équipements On peut voir tout ce qui existe Et ça il n'y avait pas On peut même voir les prix moyens et tout C'est genre juste génial Ouais les ceintures bouffent tout qui part Nice Bon j'espère que pour d'ici demain Parce qu'à mon avis L'épisode 5-6 J'essaierai de faire Déjà au moins le 5 J'essaierai de faire ça demain Du coup Oh C'est barré sans doute Je disais l'épisode 5 Pardon J'essaierai de le faire demain Parce que demain matin J'ai encore là Ensuite ça va être les fêtes Donc je vous souhaite un joyeux Noël Et à mon avis Avant la nouvelle année On refera encore Quelques vidéos Enfin je referai encore Quelques vidéos Je vais demander C'est Succé On va voir S'il est sympa ou pas Je crois que c'est un isé l'or Oui c'est un isé l'or A priori Des couleurs assez Assez violentes Mais c'est plutôt sympa Il n'a pas l'air de répondre Il est au moins niveau 120 Parce qu'il y a une seule au moins A moins que ce soit un objet d'apparat Mais je ne pense pas Quelqu'un Il est sympa J'aurais bien été avec Mais de toute façon Il a fermé Allez s'il te plaît Réponds-moi S'il te plaît Réponds-moi Oh il s'est éco Je suis déjà fait Il est dans son avre sac Ça par contre Que je suis au donjon bouffetout Je trouve ça vraiment pas mal Qu'ils aient étendu la zone non abonnée Parce que là au moins Entre guillemets On peut déjà s'amuser Un moment Avant d'être vraiment bloqué Je vais dire Par le contenu Parce qu'avant Tu avais le donjon sablé Même pas Était fermé Tu avais quoi ? Le donjon d'Incarnam Et celui de Comment le donjon tournesol Le donjon des champs Voilà Ça me revient Et ça Franchement Ça donne plus envie Parce que là Entre guillemets Je suis encore en non abonnés Et je peux déjà m'amuser Pendant aller 50-60 niveaux Sans problème Sans sortir de la zone abonnés Après Ben voilà Le contenu Il va avoir les montures Il y a des items Enfin Les HDV Tu peux pas vendre des trucs De trop haut niveau Enfin ça Entre guillemets C'est des C'est pas C'est pas un grand problème Mais ça te bloque Un peu Dans ta progression Je trouve ça pas mal Qu'ils aient augmenté La partie Et je pense Que ça fait revenir Pas mal de gens Aussi le système Des variantes Et le fait Que tes sorts Ben tu peux Enfin ils sont tous Entre guillemets Noter des niveaux Mais tant que j'attends Je vais regarder S'il n'y a pas un anneau Qui pourra me donner Une invocation Alors Anneau Caractéristique primaire C'est secondaire Invocation Ah mais si Niveau 50 C'est justement Il y a le truc Du bloc Dans la panneau Blob Je pense que Ben voilà Un eau coccyx Je pense qu'on fera ça Après Ah de les bonites En plus j'en ai crafté Tantôt Je pense qu'elles sont Toutes parties Je pense qu'on va partir Là dessus Un anneau coccyx Ça me paraît pas mal Non mais j'étais persuadé Que l'anneau bloc Le bloc anneau Donnait des invocations Voilà Je suis dit Je vais mettre Non c'est cocotte Alors Amico Non ça va être C'est pour ça que je me trompe L'anneau L'anneau Où est-ce qu'il est L'anneau Ah non c'est de la portée Qui donne Alors c'est sur le J'avais trouvé un exo C'est pour ça que je me trompe La dernière fois J'avais trouvé un exo J'avais un jet parfait Feu C'était sur Quel percuit C'est ça Sur un KRA Et j'avais Non sur mon OSA Pour essayer le mode feu Et j'avais trouvé un exo Un invocation Donc du coup c'était pas mal Puisqu'on avait 3 invoques Au niveau 50 C'était franchement pas dégueu Bon il n'y a pas grand monde Bon il n'y a pas grand monde Songe infinie Les ensembles Ça ne nous sert à rien Et en plus comme j'enregistre avec OBS Je ne peux pas faire de pause Et ça c'est dommage Parce que si je pouvais faire une pause Et recommencer quand on arrivait là Ça pourrait être pas mal Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans Oh Bah alors Ok il y a mon jeu qui s'est coupé J'ai pas trop compris pourquoi C'est pas grave On va se reconnecter Alors si je mets pas le bon mot de passe Ça n'ira pas C'est reparti Un peu de chance Et il y a quelqu'un qui arrive Maintenant Oui il y a quelqu'un Autant être clair Dire directement Qu'on n'est pas capable Parce que Sinon ce que je peux faire C'est éventuellement connecter Ah oui je vais faire ça En fait ce qu'il y a de bien Avec le Shadow PC Je vous l'avais expliqué Dans la vidéo précédente C'est que Techniquement je peux connecter Ah bah attendez Il y a quelqu'un qui est là Et si jamais ça va pas Ce que je peux faire C'est éventuellement connecter En fait le Le crâne de mon frère Et même je sais que c'est bloqué Avec Comment Le Le serveur monocompe Mais en fait comme Techniquement Ah Il a laissé Il va me jeter Non Je ne te fais pas Allez Si possible Ok Merci Allez c'est parti Je ne devrais pas faire Ma technique ultime Donc je finis mon explication En fait Comme Le Le Shadow N'est pas Enfin la connexion du Shadow Est une connexion Sort Enfin entrante Dans le PC Enfin nous on entre dans le PC En fait Et bien du coup Comment Le PC N'est pas reconnu Comme si c'était une connexion De mon De mon ordi Donc du coup Je peux connecter Un compte sur le Shadow Et un compte sur l'ordi Et le Comment Le Le Shadow Bah me permet de jouer A deux comptes Sur un serveur monocompe C'est ça que je voulais expliquer Ah bah voilà parfait On droppait pas mal de trucs en plus Et en plus On est et succès Bon on n'avait pas le Et comment dire Les idoles Mais c'est pas trop long Niveau 44 Niveau 45 Parfait Donc on a notre nouveau spell Le petit esprit de félin Et là ça va nous faire très plaisir On va pouvoir faire des gros gros dégâts Donc on peut quitter la cour Et on va retourner Voir metagrobil C'est pas ça que je voulais faire C'était ça On va retourner à Strub Et alors on va à la taverne Pour lui rendre la quête Et peut-être qu'on va gagner encore un niveau Je pense Parce que vu l'XP ici Il ne reste vraiment pas grand chose à avoir Niveau 46 Pour une déjà presque 47 Donc voilà La quête ici ne se continue pas Parce que Soit c'est un bug Soit c'est parce qu'on n'est pas abonné Et comme les donjons suivants Se trouvent en zone abonné Et bien en fait la quête s'arrête là Comme il ne nous reste plus que le Cancreblat à faire Et que je n'ai pas de baguette de Rikiki On va aller voir S'il n'y a pas rien d'en acheter Pour pas trop cher Ça sert toujours Alors il y a encore 59 000 en vente Est-ce que les prix ont bougé ? Oh oui Il y a quelqu'un qui a chopé mon astuce C'est pas grave Je vais les laisser Sans trop regarder En espérant que d'ici demain En fait c'est très très changeant les prix Donc ça s'ennuie en On va voir un petit peu Si on ne peut pas en crafter Parce qu'en soi Les baguettes Rikiki C'est le genre de truc Qu'on achète une fois Et ça reste comme ça en fait Est-ce qu'on n'a pas déjà des trucs ? On n'a pas de cervelle Vous savez quoi ? On va l'acheter On ne se prend pas la tête Et on va se présenter devant le donjon Comme ça pour la prochaine vidéo On espère avoir vendu Avoir vendu les choses Pour demain quoi en fait Et une fois que ce sera fait On pourra aller s'attaquer au donjon Rikiki Et à mon avis On approchera du niveau 50 On essaiera de finir En faisant des succès Qu'on n'a pas encore fini Etc Et du coup On pourra On pourra éventuellement Penser à s'abonner Je n'ai pas dit encore Que j'allais faire Franchement Je me dis bien Mais le problème C'est que je ne joue pas assez souvent Pour contribuer Mais qu'un abonnement Soit rentable Malheureusement On va déjà rentrer là Peut-être qu'on va tomber Saut quelqu'un Directement Parce que là Je suis sûr ici Que je ne gère pas Peut-être Allez Une salle On va tenter Une salle Mais le donjon Est beaucoup plus compliqué Que le donjon bouge tout On va tenter On verra bien Mais Je commence à faire des dégâts De rien Ça m'étonne à chaque fois Mais Ah oui Mais en plus On a la Est-ce qu'il m'a fait quelque chose Faut que je tape si peu Je mets quasi du 200 Le tour avant Et là Je fais des pleuants Sans d'un tel Voilà Un en moins Bon comme la roulette Est tombée On va mettre le chaton Il y a des résistances Il y a 2% En fait Ce qui est bizarre C'est que Mes dégâts sont très changeants Donc là J'ai 100 de puissance Je sais quand même Je vais me rebooster Faire la roulette Pour l'être peur En plus Magnifique On va Non J'allais dire On va tester On va tester On va tester L'esprit de fela Mais c'est un peu con De se jeter dans la gueule du loup Alors que là Il y a franchement Moyen qu'on gagne le combat Voilà Les deux esprits qui passent Je ne veux pas prendre de dégâts Oh le crit Oh LA LA LALA Les dégâts qui sont sortis De ma part Bah franchement L'esprit Ca fait des bons dégâts je ne pensais pas que la différence serait telle moi je suis très content je savais que ça allait faire des dégâts mais pas à ce point là on va s'asseoir pour prendre un peu de pv on va voir ce qu'il raconte lui c'est un sac rieur agilité je sais pas du tout avec quoi il peut taper avant c'était à soul et le sort des sacri r mais je sais pas du tout ce que ça donne ce que ça tourne toujours oui ça tombe je préfère regarder parce que bon après 40 minutes de vidéo ce serait dommage quoi les gens ne regarde pas en page de l'impression de parler dans le site alors et ceux qui ne savent pas pour ça ça coupe et on pouvait écrire slash site c'est à dire s'asseoir en anglais parce que souvent il faut aller là les gens ont appuyé là et tout ça mais moi je trouve ça plus rapide de le taper dans le chat et j'ai toujours fait ça je sais pas pourquoi c'est comme pour les groupes je fais pas mettre le canal groupe je fais slash le le nom de là en dire du canal que je veux parler et je sais pas c'est un truc que j'ai toujours fait je ne l'explique pas et bon bah une fois qu'on sera full vita s'il s'écrit n'a pas répondu on lancera si et c'est en fait si les maps sont assez grande ouais franchement encore c'est parti alors on est à rouler derrière la route de la fortune un pilou et on coule le tant pis pour le tchale là le but c'est la survie avant tout on est à l'esprit qui crite je peux pas bouger malheureusement en fait j'aime bien ce prime mais le problème c'est que je suis bloqué au corps à corps le fait de taire je suis en train de me faire la tête la gueule que je peux faire un esprit oui ça fait comme un téléfrag trop bien alors il faudrait que je puisse quitter le corps à corps là si je prends la dégonne c'est la mort je le savais que ce serait la galère ce nouveau mais c'est pas grave on s'arrêtera là et alors la prochaine fois si je trouve personne je prendrai le le cras comme comme issu de ce coup et donc voilà on va se laisser ici pour aujourd'hui pour l'épisode on aura fait quand même pas mal de trucs mode de rien on a fait un petit donjon on aura testé la nouvelle panoplie et on aura débloqué notre deuxième sorté je sais pas si il ya encore un troisième c'est griffes joueuses je crois que le suivant mais c'est beaucoup plus tard c'est annoncé destin d'écaflip donc entre guillemets notre panoplie de sort est quasi terminée il n'y en a plus qu'un après ben il y aura les les variantes ici il y aura lentement niveau 150 il y aura le truc à la place de pile ou face ah mais je sais pourquoi en fait je fais moins de dégâts c'est passé à cause de pile ou face c'est les dommages du sort sont réduits au tour suivant c'est pour ça en fait je me demandais comment ça se faisait que je tapais vraiment beaucoup moins fort mais c'est pour ça bon allez on se laisse pour aujourd'hui les amis je vous remercie d'avoir gardé la vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu et un petit commentaire si ça vous a plu sur ce je vous dis à très bientôt salut salut